Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme dans la plupart de mes vidéos, aujourd'hui on va répondre à une problématique. Et vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui la question qu'on va se poser est la suivante. Comment limiter l'usure de la batterie de son smartphone ? Car vous le savez peut-être, les batteries sont faites pour fonctionner un certain nombre de cycles. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un cycle de charge ? Par exemple, vous utilisez la moitié de la charge de votre smartphone, vous passez de 100% à 50%, vous faites ça un jour, et si vous faites exactement la même chose le lendemain, vous aurez consommé 50% de votre batterie deux fois, ce qui fait un total de 100%, et ça, ça correspond à un cycle de charge. Sachant qu'en moyenne, les batteries de ce smartphone sont faites pour fonctionner normalement jusqu'à 500 cycles de charge. Donc si vous faites exactement ce que j'ai dit pratiquement tous les jours, dites-vous que la batterie de votre smartphone va fonctionner normalement un peu plus d'un an et demi. Il faut savoir également que l'usure de la batterie est parfaitement normale, et c'est un processus inéluctable. Même si vous n'utilisez pas votre smartphone, la batterie va peu à peu s'user et perdre de sa capacité initiale. Mais finalement, l'usure, qu'est-ce que ça va engendrer chez vous ? Et chez moi aussi. La batterie sera de moins en moins endurante, l'autonomie sera revue à la baisse par rapport à l'autonomie de votre smartphone, par exemple, quand vous l'avez acheté. Vous risquez d'observer également des pertes de performance, un smartphone qui se met à bugger, ça peut être la batterie, et on l'a pratiquement tous connus, mais une extinction, par exemple, intempestive qui arrive comme ça. Votre smartphone, il lui reste 20% de batterie, et d'un seul coup, il s'éteint. Ça, c'est aussi possiblement dû à l'usure de la batterie. En bref, ça rend votre appareil moins agréable à utiliser, et quand la batterie est usée, c'est une situation irrémédiable, impossible de restaurer sa capacité. Mais vous vous en doutez, il existe des moyens, des astuces, des conseils que je vais vous donner qui vont vous permettre de ralentir ce processus d'usure. Aujourd'hui, je vous donne 6... J'ai que 5 doigts, mais... Aujourd'hui, je vous donne 6 conseils pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de ne pas trop solliciter son smartphone quand il charge. Et oui, on l'a vu à la période où beaucoup de gens jouaient à Pokémon Go, des gens dans la rue en train de jouer au jeu, et en même temps de recharger leur smartphone, par exemple sur une batterie externe. Bon, c'est un exemple, mais c'est absolument pas la bonne chose à faire si vous voulez garder une batterie à 100% de ses capacités. Vous en êtes certainement rendu compte. Le smartphone chauffe, et ça, je peux vous dire que ça détériore assez vite les capacités de votre batterie. Donc, premier conseil, quand votre smartphone charge, essayez d'effectuer des tâches assez légères. Évitez de jouer. Mon deuxième conseil, il est de recharger votre smartphone quand il atteint environ 15 à 25% de sa batterie. Évitez d'attendre que votre smartphone tombe à 0% ou proche des 0%, sinon ça pourrait là aussi endommager la capacité de votre batterie. On évite aussi également de charger la batterie de son smartphone jusqu'à 100%. Vous le savez peut-être, les 20 derniers pourcents, donc à partir de 80 jusqu'à 100%, habituellement ce sont des pourcentages qui sont les plus longs à obtenir. Et donc, ne serait-ce que pour garder un maximum de capacité de votre batterie, débranchez votre smartphone quand il atteint entre 80 et 90% de charge. Là aussi, votre batterie, en tout cas celle de votre smartphone, vous remerciera. Troisième conseil, ne laissez pas votre smartphone dans des endroits trop chauds ou trop froids. Par exemple, l'été arrive, vous êtes sur la plage, évitez de le laisser en plein soleil, car les composants à l'intérieur vont prendre très cher et la batterie certainement en première ligne. Et en plus, si vous chargez votre smartphone en plein soleil quand il fait très chaud, je ne vous explique pas, c'est des effets néfastes multipliés par je ne sais combien, mais multipliés. Idem pour les situations où il fait trop froid, les batteries n'aiment pas le froid, elles sont très frileuses. Également, pensez bien aux coques que vous allez utiliser sur votre smartphone, car la plupart du temps, les coques ne permettent pas aux smartphones de refouradir convenablement. Vous le savez, les smartphones ne sont pas équipés de ventilateurs, la surchauffe avec les coques, ça peut arriver. Faites bien attention à la coque que vous allez utiliser. Quatrième conseil que je vous donne, utilisez des câbles et des chargeurs compatibles et certifiés par le constructeur de votre smartphone. Par exemple, vous avez un iPhone, n'achetez pas de câbles qui ne sont pas certifiés MFI. MFI, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ce sont des câbles qui intègrent des composants qui sont validés par Apple. Et donc là, normalement, aucun risque de dégradation des composants internes de votre smartphone. Oubliez les câbles à quelques centimes sur le site Wish et privilégiez des câbles certifiés par le constructeur qui coûteront certainement un peu plus cher. Vous prendrez vraiment soin de votre smartphone, il vous remerciera et il ne se transformera pas en grippe. Mon cinquième conseil, il est tout simplement, comme je vous l'ai dit, de ne pas trop utiliser à outrance son smartphone. Vous l'avez vu avec les cycles de batterie, si vous vous mettez à utiliser beaucoup votre smartphone, les cycles vont s'enchaîner et puis forcément, vous allez user votre batterie beaucoup plus rapidement que prévu. Et enfin, mon dernier conseil, le sixième conseil, c'est tout simplement, si un jour, vous avez par exemple votre smartphone que vous n'allez plus l'utiliser pendant un petit moment, ou même n'importe laquelle de vos batteries, ne stockez jamais la batterie à un autre niveau de charge que celui de 50%. En effet, c'est ce que recommandent la plupart des constructeurs. Pour ne pas entamer la capacité de la batterie, il vaut mieux la stocker à 50%. Là encore, votre batterie et sa capacité vous remercieront. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu à un maximum de questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me les poser encore une fois en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Je laisse juste ici mon compte Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre dessus. Également, je vous laisse pourquoi pas me rejoindre sur le site d'actualité lié à Apple, le site applenewsfrance.fr. Je rédige de temps en temps des petits articles. Si vous avez besoin de lecture, n'hésitez pas. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501